Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je te présente les 5 meilleures actions de croissance pour PEA à acheter en mars 2022. Les 5 meilleures actions de croissance pour PEA à acheter en mars 2022. Pourquoi spécialement à acheter en mars 2022 ? Parce que c'est celles qui ont connu la plus forte baisse sur le mois de février 2022. Donc c'est le moment en fait de les acheter. Donc il ne faut pas rater en fait de telles occasions pour rentrer dans des actions parce que sinon tu vas rentrer une fois qu'elles auront monté, que tout le monde en parlera et ça sera trop tard. Je te rappelle la courbe de croissance des actions elle est proportionnelle à la courbe de l'intérêt que les gens y portent. Si l'action stagne pendant un moment, personne n'en parle. Si elle diminue, on en parle un petit peu mais en mal parce que du coup on dit que c'est une mauvaise action. Si elle augmente, là on en parle un petit peu, là on en parle un peu plus, là on en parle beaucoup. Donc toi tu achètes à ce moment-là. Si jamais tu suis ce que font tout le monde tout simplement, donc ce n'est pas du tout la bonne solution. Il faut réfléchir à l'inverse de tout le monde parce que la plupart des gens perdent de l'argent en bourse ou en crypto-monnaie parce qu'ils achètent quand tout le monde en parle. Donc ils achètent au plus haut. Et bien ce qu'il faut faire en fait c'est suivre des actions qui ont cette croissance-là sur le long terme et profiter des légères baisses de marché pour racheter là. Et du coup profiter d'avoir même une meilleure performance que l'action ou l'ETF en lui-même. Donc là ce que je te propose dans ces vidéos que je te fais tous les mois, j'analyse en fait toutes les actions à dividendes, actions de croissance et ETF pour PEI et pour compte-titres que j'ai dans ma watchlist. Donc ils sont très intéressants sur le long terme. Évidemment je n'analyse pas tous les ETF et les actions mais simplement ceux qui m'intéressent. Et tous les mois je vois ceux qui ont connu la plus forte hausse, donc qui ont eu la meilleure performance et ceux qui ont eu la plus forte baisse, donc qui sont les plus intéressants à acheter ce mois-ci parce qu'ils sont plus bas, ils sont moins chers. Ce mois-ci j'en ai 5, les 5 sont entre moins 5 et moins 12%. C'est des très fortes baisses parce qu'on est également dans un marché extrêmement baissier. On va commencer tout de suite avec le meilleur ETF pour PEA, la meilleure action de croissance pour PEA pardon, à acheter en mars 2022. La meilleure action de croissance à acheter en mars 2022, c'est l'action Esker, Esker, donc E-S-K-E-R qui a une excellente performance sur le long terme. C'est une des meilleures actions de croissance pour PEA sur le long terme et c'est celle qui a connu la plus forte baisse. Et bien ce mois-ci, c'est même la meilleure action de croissance pour PEA sur les 10 dernières années. Et elle a connu un petit moins 11,8% ce mois-ci. C'est juste énorme. Et ce n'est pas tous les jours et tous les mois qu'on a l'occasion de rentrer aussi bas sur une action qui a une croissance aussi impressionnante. Cette action sur les 10 dernières années a connu une hausse de 2615%. C'est énorme en fait. Tout simplement, c'est x26. Donc si jamais, comme un de mes abonnés qui a écrit en commentaire qu'il l'avait acheté à sa sortie, si jamais tu l'as acheté à sa sortie, tu as fait tout simplement x26. Bravo. En tout cas, même pas à sa sortie, mais il y a 10 ans. A savoir qu'elle a plus que 10 ans. Donc si tu l'as acheté, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, tu as déjà fait x26. C'est juste énorme. Ça fait 2615% par an. Ça fait 261%. Donc 2615% sur les 10 dernières années, ça fait 261% par an en moyenne. C'est comme si tu l'as acheté il y a un an et qu'aujourd'hui, tu avais fait x2,6. Donc si tu as émis 100 euros, tu as 361 euros. Bravo. Enfin, 3,6 du coup, parce qu'il y a toujours le 100%, c'est déjà x2. Donc 200% s'il faut x3. Donc là, il faut 3,6. Donc voilà. En tout cas, moins 11,8% ce mois-ci, c'est une excellente occasion de rentrer sur cette action. Je ne te dis pas d'investir dessus, simplement de te renseigner dessus. Donc voilà. La deuxième meilleure action de croissance pour PEA à acheter en mars 2022, c'est l'action OB. Donc A-U-B-A-Y qui a fait moins 6,1%. Ce n'est pas des chiffres énormes, moins 6,1%. Sur un an, ce n'est pas énorme. Sur un mois, c'est énorme. C'est la performance qu'elle a fait en février 2022, moins 6,1% en un mois. Et sur le long terme, c'est pareil, c'est une excellente action. Elle a fait plus 863% sur les 10 dernières années. Ça ne te parle peut-être pas, c'est des trop gros chiffres du coup. 863% sur 10 ans, ça fait en moyenne 86% par an. C'est hallucinant. Et tu ne vas peut-être pas avoir cette performance sur les 10 prochaines années, probablement pas. Cependant, une action qui a eu une telle performance dans le passé ne devrait pas, enfin, devrait peut-être ralentir sa croissance, mais ne devrait pas la stopper complètement ou régresser. Il n'y a absolument aucune raison à ça. Ensuite, la troisième action que je te présente dans cette vidéo, c'est l'action Legrand. L'action Legrand qui a fait moins 6% également ce mois-ci. C'est pareil, c'est énorme. Et moins 6% en un mois, c'est pareil, si on l'annualise, ça ferait du moins 72% par an si elle faisait cette performance tous les mois. Donc évidemment qu'elle ne va pas faire moins 6% tous les mois. Sinon, on va se retrouver dans un an avec un moins 72% sur la dernière année. Mais ce n'est tout simplement pas possible. Ça n'arrive pas sur des aussi grosses entreprises. Voilà pourquoi. Pour moi, c'est une grosse baisse qui mérite d'attirer l'attention. Et si jamais tu n'as pas de cette action d'en acheter, si tu en as de renforcer, ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est simplement ce qui me paraît le plus intelligent et ce que je fais personnellement. Cette action Legrand qui a fait moins 6% ce mois-ci, elle a fait la petite performance de plus 208% sur les 10 dernières années, soit en moyenne 20,8% par an. C'est pareil, c'est une excellente performance, bien meilleure que la plupart du marché de manière générale. Et voilà, ça te permet d'auto-diversifier, de ne pas être simplement sur des actions qui font du 2615% sur 10 ans, mais d'être diversifié sur 10, 15, 20, 30 actions de croissance différentes pour lisser totalement ton risque. La quatrième action que je te présente dans cette vidéo, c'est l'action IMCD. IMCD qui a également fait moins 6% et qui a, elle, une excellente performance sur le long terme de 532% sur les 10 dernières années, soit en moyenne 53% par an. Pareil, c'est impressionnant. Et il ne faut pas investir que sur cette action simplement parce qu'elle a baissé ce mois-ci, parce qu'elle a une excellente performance sur les 10 dernières années, mais simplement pour te diversifier, également pour posséder un maximum d'actions différentes. Comme ça, si jamais celle-ci stagne pendant 10 ans ou même perd de sa valeur, eh bien, tu n'auras pas de problème à te faire parce que tu auras des dizaines d'actions à côté qui vont augmenter ou peut-être que ce sera l'inverse, que les autres actions vont décroître et que celle-ci va exploser. Tu ne peux pas savoir à l'avance. Voilà pourquoi je t'invite à être très diversifié. Donc, IMCD, moins 6% ce mois-ci, plus 532% sur les 10 dernières années. Et la cinquième action, la dernière action que je te présente dans cette vidéo, elle est très connue, très appréciée des investisseurs et ils ont raison. C'est l'action ST Microelectronics qui a fait moins 5,7% ce mois-ci. Grosse action technologique, ST Microelectronics, et plus 615% sur les 10 dernières années. Donc, c'est pareil, 615%, ça fait 61% annuel en moyenne. C'est une performance juste hallucinante. Ce n'est pas pour rien que je suis cette action et que je l'analyse tous les mois, comme toutes les autres que je te présente dans cette vidéo et qui sont disponibles en premier lien dans la description dans ma liste, que je t'offre totalement gratuitement pour l'instant d'ailleurs. Et tout simplement, ST Microelectronics, voilà, moins 5,7% ce mois-ci, c'est une excellente occasion de rentrer ou de renforcer tes positions parce que plus 615% sur les 10 dernières années, pour moi, ça n'est que le début parce que c'est en fait tout simplement la technologie, c'est les semi-conducteurs, les petits composants électroniques en fait qui sont totalement nécessaires, que ce soit pour Apple, pour les téléphones, que ce soit pour Tesla, pour les voitures, pour en fait tous les fabricants de matériel électronique qui ont besoin de ce type de matériaux. Donc pourquoi ne pas investir directement sur la personne qui fabrique et qui fournit ces matériaux plutôt que d'investir sur Apple, sur Tesla, etc. Évidemment, je ne te déconseille pas d'investir sur Apple, c'est une excellente action de croissance pour compte-titre cette fois-ci. Mais en tout cas, si tu veux investir français sur des actions des entreprises qui produisent directement ces semi-conducteurs, ces petites pièces électroniques, ST Microelectronics pour moi est une excellente action et je t'invite à te renseigner très fortement sur cette action. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu souhaites créer ton PEA ou transférer ton PEA chez Boursorama, je t'ai mis mon lien de parrainage en deuxième lien dans la description. Tu as 80 euros offerts pour l'ouverture de ton compte qui est déjà totalement gratuite. Donc c'est simplement 80 euros dans ta poche. Et en plus de ça, tu as 50 euros de bonus si tu transfères ton PEA chez Boursorama et tous les frais de transfert qui sont évidemment remboursés par Boursorama. Je t'invite donc à te renseigner si ça peut t'intéresser. Allez voir ça en deuxième lien dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao !